Allo tout le monde donc je vous avoue que j'étais en train de faire le ménage de mon cellulaire et j'allais mettre cette vidéo là en privé mais finalement ça a l'air que je me suis dit que peut-être que ça pourrait intéresser ceux parmi vous qui regardent pas mes stories donc je vous laisse regarder ça pis si ça vous intéresse mettez un pouce en l'air et je vais pouvoir partager les vidéos des autres moi pis autrement je vais garder ça pour moi fait que c'est ça je vous laisse là-dessus ça c'est la meilleure story ever wow 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 c'est qui ça va tuer ah c'est trop malade oh my god j'ai une queue de castor ça a l'air tellement bon oh my god y'en a plein d'autres là tiens c'est lui prenez une allez woohoo woohoo cheers oh my god trop cute ce coin là avec mes suyers dégastes je vous ai préparé une petite vidéo spéciale qui est en lien avec la conférence que je vais donner dans le cadre du vibe essence en fin de semaine donc c'est un événement qui a lieu le 19 samedi je vais parler de meal prep et de boîte à lunch et je vais faire aussi éventuellement des capsules à ce sujet là mais plus tard bon ben c'est ça qui arrive quand on vient d'un vraiment cool meeting pis qu'on a un petit peu oublié de manger ce matin donc j'ai mangé un petit peu mais elle est quand même pas assez fait que là j'ai faim ben je me suis fait cette grosse affaire là je vais laisser paire en deux pis en manger la moitié tout de suite pis à moitié tantôt je vous avais pas dit ça mais on a trouvé un punch aux arachides à l'épicé l'autre jour Donc c'est un produit de la jamaïque et ça contient 8 grammes de protéines avec 25 grammes de sucre. On va essayer ça en post-workout aujourd'hui. Donc essaye-nous ça, on peut savoir si c'est bon. Pis c'est quoi le verdict? C'est horrible. C'est horrible? C'est rigolasse. Bon ben, n'achetez pas ça! Pas bon! Donc je viens de goûter, pis moi je trouve pas si pire que ça pour être bien franche. C'est juste vraiment très sucré, mais vraiment 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 sucré. Pis autrement, ben ça goûte un peu, c'est ça, beurre d'arachide dans du lait avec du sucre. Merci! 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 C'est vraiment délivre vraiment bon? Je sais qu'est ça le vert! Merci à vous. Je m'en rappelle plus de quoi les feuilles, mais bon, ça va trop bon. Je vous montre ça à l'écran, mais ça va pas mal. Je vous suggère deux jours de cuits au frigo la chair, sinon on va venir cet automne un peu plus tard. Et également d'autres informations qu'on va faire au fur et à mesure. Donc ça se veut vraiment convivial, OK? C'est pas un chronologue, c'est pas... Vous vous posez vos questions. Et d'où cette semaine, des poissons qui aura lieu ici, en tout cas, à l'hôtel de l'institut, au restaurant de l'institut, du 22 juin. Et pendant cet atelier, donc Jonathan a eu l'idée de vous préparer. They certainly agree, because we are growing with clients around the world. And we have multi-billion companies like St.Gobain, who are launching trials with their European customer base. And with wonderful... The cereal aisle is still the same. So at Oatbox, what we do is that we... We handcraft delicious breakfast products that we ship directly to our subscriber viewers. Breakfast every single morning. See, just a few of you... Actually, over half of the North American population skips breakfast. While we overwhelmingly agree it's the most important meal of the day, we use only lack of... 5,000 users. We were the number one trending app in the app store in Canada. And we've rescued over 11,000 meals from ending up in landfills. And the secret is dynamic pricing. And seconds before it gets thrown out, exactly the same. We believe it shouldn't be in feedback. And we are challenging the notion that one price fits all in the restaurant industry by offering time and quantity specific... Allo, donc, ben, c'est ça. Je vais juste vous parler un petit peu, parce que je m'étais préparée pour aller à un événement ce soir, puis finalement, ça a l'air que, ben, je n'irais pas, parce que je ne trouve pas personne pour y aller avec moi. Fait que je vais juste dire que j'ai tourné des vidéos pour vous aujourd'hui, puis j'espère que vous allez apprécier ça. Mais dimanche, il y a un autre petit concept de vidéo qui s'en vient. Donc la vidéo de dimanche, c'est un peu différent. Je vais essayer encore un concept que je ne fais pas souvent. Je vais vous parler un peu de trucs personnels. En fait, je vais vous poser des questions, fait qu'il faut que vous soyez là dimanche. Puis la vidéo qui parle vraiment de trucs bizarres va sûrement être en ligne la semaine prochaine. Fait qu'oubliez pas de vous abonner. Il manque un mot, c'est normal. OK. Le Québec a choisi le péromètre de l'Imagine 2018 à un finaliste qui inspire les jeunes québécois depuis plusieurs années à travers ses contenus les plus originaux. Nous avons le bonheur de vous amourner. Tous les jours, on est confronté au standard de beauté, qui est régaliste de la société et à la pression du regard des autres qui est difficile à l'église. Et aujourd'hui, environ trois jeunes sur deux est insatisfait de son corps. Vous savez, j'ai moi-même eu une heure de vous amourner lorsque j'étais adolescente. Et je trouve ce que très grand plaisir, c'est de fermer le prix du coup de cartes aujourd'hui en 2010 avec mon amour. Vous l'aurez nommé, l'annonceur choix des jeunes de l'UQI est remis en frac. C'est un message si important de l'acceptation de soi et des autres, surtout sur le plan physique, n'est toujours pas possible. C'est pourquoi des projets comme celui-ci sont nécessaires ? Il ne va falloir pas passer avec ça. Un découvert d'un Instagram, le droit qui est qu'il est, et on va faire un beau règne. Ça, c'est le moment pour me dire un peu... Oui, parce qu'on bouge de la main. Je viens d'avoir un flash. Je n'y ai pas pensé non plus, mais j'aurais aimé peut-être éventuellement tester les Shakeology, mais je n'ai pas envie d'en acheter parce que ça coûte quand même assez cher et c'est un gros paquet et je ne vais pas le gaspiller non plus. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en auraient peut-être à donner et qui appellent à Montréal, peut-être me contacter. Ce que je me disais, c'est que je pourrais peut-être vous filmer des vidéos pour vous expliquer c'est quoi la diète, c'est quoi les risques et les bénéfices, c'est quoi exactement le Shakeology, donc les espèces de shakes qu'on prend pendant qu'on fait cette diète-là, puis peut-être vous faire une journée dans mon assiette de cette diète-là, puis après ça, vous donnez mon verdict final. J'étais en train de les préparer pour éventuellement vous filmer des vidéos pour les prochaines semaines, puis j'avais des questions pour vous. En fait, comme vous le savez, ça fait un bon petit bout que je travaille sur une série sur la diète Beachbody, puis je voulais la tester pendant au moins une semaine, mais là finalement, je ne suis plus sûre, je vais en dire ce qu'ils en pensent. Chez ça, c'est le granola de Manon. Alors Manon, la petite bête, allez voir ça. C'est un granola de fou. Il est vraiment bon, il est super croustillant, puis la recette est sur sa chaîne YouTube. Chez qu'est-ce que ça l'a vu. Tu sais, quand tu te dis, je vais essayer de prendre la recette un peu plus santé ce matin, puis je vais faire des petits tests de cuisine, puis que ça a l'air de ça, mais c'est un peu peut-être trop santé finalement, mais là-dedans, ça a l'air bon, moi je trouve. Ça fait que ça va être mon déjeuner. On va faire une expérience aussi en forme aujourd'hui, puis je vais mettre un scone là-dedans. Donc ma recette que j'avais partagée dans le cadre d'événements de Vibe Essence. Bien là, on va mettre le scone pour faire une espèce de chapelure, puis on va voir ce que ça donne. Et je vais finir avec un petit peu de blanc d'œuf, parce que je n'ai pas envie de mettre un oeuf entier, comme ça va être juste une portion pour une personne. Un petit peu de blanc d'œuf, puis je pense que je vais mettre un petit peu d'épices comme ça, qui est déjà salé, donc je vais avoir en masse de sel là-dedans. Ça va être bon. Ça va vraiment me faire les aignons caramésis, donc je vais en mettre un peu là-dedans, sans les échapper, on va espérer. Donc ils ne sont pas cuits pantoute, mais c'est pas grave, ça va être bon pour le moment. Et je vais aussi mettre du humus sur l'entille que j'avais. Tu sais quand je vous dis que j'aime ça faire des beaux petits restants, puis pré-cuire mes affaires, puis les utiliser pour faire des meal prep, bien aujourd'hui je vais me faire des boulettes pour les hamburgers avec des petits restants d'haricots blancs. Je vais aussi mettre mon petit tofu comme ça, hein, tant qu'il y a être, on va le passer là-dedans. Donc dans ma soie, j'ai fait cuire d'un côté les petits oignons qui vont caraméliser éventuellement, puis ici j'ai deux petites galettes. Je ne sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, ça n'a l'air pas si pire pour le moment, puis ça va m'avoir aidé à ne pas gaspiller mes petits restants. Verdict final, je pense que la texture n'est pas optimale, mais ça a quand même bien cuit, puis c'est quand même bon goût. Ça fait que c'est une réussite pour réutiliser les petits restants, hein, hein, hein. Le maquillage, moi je fais un maquillage comme ça, moi je t'aime pas travailler comme ça. On a quand même des deux manches, et les gens de ce magazine nous ont jamais ressentés comme quoi, ok, là, tu vas t'amener le compagnie, on le montre, on fait tout ça. Parce que, tu sais, on prend ce magazine un peu à la loue, genre, shopping, mode goûté, je t'en ai dit qu'il y a encore plus de choses. Je vais venir rentrer dans le bureau, parler de ce temps avec eux, et après, nous, il fait, ok, si on fait un magazine, que ça soit joyeux, que ça soit joyeux, que ça soit joyeux. Je pense que j'ai les meilleures sonneuses de lumière du monde pour me prouver que c'est vraiment très bon. Je sais pas si les gens... Oh, je suis sorry, c'est trop nice. C'est trop nice. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est le magazine Éditions Papiers qui a été créé par Marina Piscilla et Cynthia Dulude, pis c'est un magazine d'influenceurs, pis j'ai participé, donc j'ai créé trois recettes qui se trouvent dans le magazine. Ça vous tente d'aller voir ça? Je vous annonce que le concours pour gagner votre copie du magazine Éditions Papiers est officiellement en ligne sur Facebook, sur Instagram, et aussi sur mon infolettre. Donc, vous allez avoir les liens pour participer dans ma description, pis je vous suggère vraiment d'aller voir ça, parce qu'il y a plein de beaux contenus! Je suis d'ailleurs en train de vous préparer un petit concours spécial pour célébrer l'atteinte de mes 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et vous allez devoir surveiller cette photo-là, parce qu'elle va apparaître bientôt sur mon feed Instagram, ainsi que sur ma page Facebook. Vous avez pas gagné ça! J'ai fait des millions de petits scones, parce que, ben, c'est ce que je vais vous faire déguster samedi, donc avec ma conférence, je vais vous parler de tout ça, comment je les fais, ces petits scones-là, ils contiennent un ingrédient secret. Mais j'ai aussi une technique spéciale pour le beurre. Ce que je fais, c'est que je congèle mon bloc de beurre, pis après ça, j'utilise une râpe comme ça, à fromage, pour râper mon beurre dans ma réparation à scone qui est sèche. Pis là, je l'ai réparti comme il faut, parce que j'ajoute le liquide. Super simple, ça fait une bonne page!